Bonjour, aujourd'hui j'aimerais rendre hommage à quelqu'un qui me tient beaucoup à coeur, il s'agit de Raymond Devos. Oui, Raymond Devos nous a quittés en 2006 et ce fut pour moi un très grand choc. D'abord de ne jamais l'avoir vraiment rencontré face à face, mais il semblait que je le connaissais personnellement, tant son approche de la langue française épousait la mienne. Il faut dire qu'étant tombé sur ces sketchs, grâce probablement à ma grand-mère qui m'a également fait écouter Brel, Brassens et bien d'autres, je les avais appris par coeur et pas qu'un. J'en connaissais des dizaines et mes parents, peut-être devant les regards ennuyés, ébahis, amusés ou offensés des convives, m'avaient offert ma première scène, mon premier public. Même que ma première professeure de théâtre, Madame Noël Calmesse, m'avait fait réciter plusieurs de ses sketchs sur scène en fin d'année. J'ai également appris de son amour de la langue française, de son goût pour l'absurde, de son intelligence et de son humilité. On lui rend hommage aujourd'hui, notamment François Morel, dans son prochain spectacle à la Scala à Paris à partir du 5 novembre 2019. J'ai appris que sa maison, dix ans après sa mort, avait été enfin ouverte au public, grâce à la fondation qu'il avait créée avant de nous quitter. J'ai vraiment hâte de la visiter. Cet homme imposant était d'une légèreté déconcertante. Tous ceux qui ont eu la chance de le croiser en gardent un souvenir ému. Vous n'avez qu'à écouter son pianiste de 20 ans, Hervé Guido, dans l'émission La Cour des Grands, sur Europe 1. Je l'ai moi-même approché un petit peu au quorum à Montpellier en 1996, je crois, accompagné de ma grand-mère. Je connaissais son spectacle par cœur, ayant acheté la cassette VHS de son spectacle de l'Olympia quelques mois auparavant. Mais comme la cassette s'arrêtait juste avant la fin de ce spectacle, une anomalie sur toutes les cassettes apparemment, j'avais enfin ma récompense de fan de voir la fin du spectacle en vrai. Beaucoup d'humoristes lui ont rendu hommage, comme Mireille Robin, Pierre Palmade, les frères Talos, dont il était le producteur un temps. Raymond De Voss reste un homme à part dans le paysage de l'humour français. Je vous demanderai de n'écouter qu'un sketch. Il s'appelle Le plaisir des sens, ou parfois Les sens interdits. Écoutez-le et vous verrez, après coup, qu'en fait, il parle du STO, le service du travail obligatoire pendant l'occupation allemande. Et au-delà de ça, il parle des camps de concentration. Raymond De Voss, un grand artiste, qui pour moi ne mourra jamais.